et bien salut à tous j'espère que vous allez bien ça fait un petit moment je n'avais pas fait vidéo au sujet de la restauration de la borne d'arcade ces choses faites je vous fais un petit récap de tout ce qui s'était passé auparavant on avait démonté complètement la borne d'arcade j'avais retiré tous les stickers on avait pensé complètement toutes les parties de la borne entre temps j'avais réparé le câblage d'origine tout le faisceau électrique de la borne j'avais changé tous les condensateurs de l'écran de la de la platine de l'écran cathodique c'est dire faire un cap kit complet et ensuite on avait mis tout ça de côté pour pouvoir s'attaquer à la peinture sauf qu'entre temps j'avais commencé la peinture mais je n'avais plus de bombe de peinture enfin j'avais prévu un peu on va dire un peu juste en termes de capacité de faire de quantité de bombe de peinture et j'en ai commandé mais ils ont tardé à arriver donc du coup j'ai dû perdre pratiquement un mois donc la peinture je ne l'ai pas fait en une seule traite j'ai dû faire une pause de pratiquement un mois et demi pour m'y remettre donc voilà je vous montre tout ça dans la vidéo de toute façon avec des explications en live et puis on se trouve juste après pour le pour le débrief final allez c'est parti donc la future étape de cette vidéo sera la peinture j'utilise ces bonbonnes tout simplement tout prendre d'une même marque pour la compatibilité des différentes couches je vous explique dans un premier temps on va mettre une couche de primaire qui est ici c'est une couche qu'on met juste avant la peinture finale pour que la peinture puisse accrocher correctement la peinture ici c'est la peinture qui est aux références de la couleur de la borne donc c'est chez motip c'est la référence 45 360 c'est le blanc banquise de chez peugeot et ensuite j'ai pris ça sur amazon c'est du du vernis que je viendrai appliquer juste après la couche de peinture donc voilà c'est la prochaine étape pour la peinture de la borne et moi je vous dis à très vite c'est la prochaine étape 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 mais trois misérables bombes du coup j'en ai recommandé mais comme par hasard là où j'en ai commandé ils sont ruptures de stock donc forcément je vais devoir attendre plus longtemps que prévu mais on va faire avec on va faire avec et puis et puis voilà quoi on va faire avec mais sinon honnêtement ça rend plutôt bien j'ai encore quelques voilà comme je vous ai dit si j'ai encore quelques micro rayures ici on peut le voir ici regardez voilà si vous le voyez donc voilà on va attendre bon si vous voyez la suite c'est que j'ai reçu les commandes et que c'est reparti pour la suite let's go one eternity later c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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